Qu'est-ce que tu faisais ? Bizarrement, au début, quand je commençais au théâtre, je faisais que des rôles hyper comiques qui n'avaient aucun rapport. Bon, si je jouais Louis XIII, qui est quand même un roi, ce qui est quand même de la politique quelque part, mais qui est plutôt un gamin qu'un roi. Enfin, j'étais vraiment un acteur purement comique, beaucoup. C'est arrivé par 100 m'embattements par minute. C'est évident que Robin est un réel très naturaliste. Il m'a pris aussi parce que j'avais une telle expérience, non pas de l'engagement associatif LGBT que je connaissais peu, mais de l'engagement associatif de qu'est-ce que c'est qu'une AG, qu'est-ce que c'est que de parler dans une assaut. Mais c'est là la force du film, c'est qu'en fait, comme dans le film, tout le monde est homo, du coup, plus personne n'est catalogué comme homo en tant qu'acteur. Il y a un acteur qui a fait beaucoup de rôles d'homo, mais en fait, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus... Il est rough, c'est un Béatrice Dalle... Enfin, Félix Marietteau, c'est plutôt un Béatrice Dalle qu'un acteur, voilà, c'est ça qu'il incarne. Et oui, mais c'est la force de ce film, c'est de montrer qu'en fait, au-delà de l'identité sexuelle qui était collective, ou quasi, les singularités de chacun ressortent. Et en fait, ma singularité à moi, c'était peut-être plus celle d'être capable de parler de discours très pointus et politiques et de faire des pavés. Et donc, on a beaucoup proposé. C'est vrai que j'ai eu des partenaires assez dingues. Après, avec chacun, les expériences sont très, très différentes. Et oui, il faut se préparer. Moi, je peux être fade et m'effacer. Et ça, je m'en rends compte. Quand j'ai des gens... Par exemple, dans Roubaix de Lumière, les acteurs non-pro étaient tellement dingues qu'au moment, on les regarde et on n'a plus... Enfin, que dire en face, quoi, que faire en face. Mais ça, ça demande de... C'est du boulot, quoi. Si on n'a pas bossé, on n'a rien à apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada